La première Bonsoir à tous, jusqu'à 20h, nous vous proposons la diffusion de deux émissions concédées. Tout d'abord, Il était une fois, qui sera suivie à 19h35 d'Orthodoxie. Prochain rendez-vous d'informations à 20h, et puis tout de suite après, première séance. Bonsoir, le thème qui nous occupera ce soir dans Il était une fois est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour l'illustrer, nous vous proposons dans quelques instants une rencontre avec Olivia Abel, qui est philosophe et professeure à la faculté de théologie protestante de Paris. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est l'occasion de porter notre regard vers ceux et celles qui partagent la même foi chrétienne, c'est-à-dire les protestants, les orthodoxes, les anglicans et bien d'autres encore. Malgré leur séparation, à un moment ou à un autre de l'histoire, les chrétiens peuvent donner encore aujourd'hui un témoignage commun et montrer qu'il existe des manières diverses de dire Dieu, comme nous le rappelle l'abbé Philippe de Gant, joint au téléphone par Sylviane Bigaré. Je crois vraiment qu'on peut le dire, c'est le Christ qui est le fondement, vraiment c'est cette présence du Christ ressuscité qui peut rassembler, qui peut mettre en communion. Les textes pour cette semaine de l'unité 2011 ont été écrits par des chrétiens de Jérusalem. Cela a toute une symbolique ? Oui, et je dois dire que le comité inter-éclésial est heureux de contribuer un peu aussi à s'arrêter à cette réalité. On va d'ailleurs, au cours de la veillée, reprendre une prière qu'ils ont écrite spécialement à l'intention de tous les chrétiens du monde pour qu'ils prient pour la paix. Et donc, c'est une toute belle prière. Et je crois vraiment que, pour nous, en plus, en sachant que le fondement de notre foi, c'est de là qu'il vient, c'est une toute belle symbolique. On est vraiment heureux, je crois, de pouvoir humblement, ici, chez nous, souligner cet aspect. Quel est l'enjeu d'une telle semaine ? Il me semble que l'enjeu, c'est de se rappeler que notre vocation, c'est d'être un. Que, bien sûr, ce n'est jamais acquis automatiquement, c'est tout un chemin. Il faut admettre cette réalité de nos différences, mais pas accepter que ce soit une espèce de fait accompli par rapport à des divisions. Moi, j'aime dire, nous sommes une diversité, mais qui est appelée à être en communion, parce que le Christ veut cette communion entre nous. Ça rappelle ce défi, on ne peut pas se contenter d'être là, d'un côté de l'autre, même si aujourd'hui, il y a un grand progrès par rapport à il y a des décennies, où on risquait d'être indifférents, ou pire. Mais voilà, je crois que c'est une provocation à une saine et belle communion. Justement, j'allais vous demander, l'œcuménisme en 2011, il est plus aisé qu'avant, ou bien il est plus difficile de parler d'unité des chrétiens aujourd'hui ? J'ai le sentiment que ça va peut-être devenir plus facile, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans toutes les réalités du monde, les chrétiens se sont peut-être appelés à se demander, mais vraiment, quel est ce trésor que nous avons reçu ? C'est le don du Seigneur, quel est ce trésor qui nous habite, qui nous anime, et qu'on aimerait partager, et qu'on est appelé à, non pas à imposer, mais à partager ? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être davantage cette conscience que, eh bien oui, il faut pouvoir humblement, mais avec joie, partager ce trésor qui nous fascine nous-mêmes, mais qui est une belle responsabilité aussi, et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu à tournant, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut dire que le cœur de cette unité, c'est la prière ? Oui, tout à fait, ça rejoint d'ailleurs ce que souvent le pape Jean-Paul le disait, mais les grands piliers de l'œcuménisme ont toujours dit dès le début. La prière est la clé, parce que c'est là qu'elle transforme les cœurs, sans laquelle tous nos efforts risquent d'être vains. Ce n'est pas pour rien que le thème de cette année le reprend aussi, unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Je crois que la prière reste vraiment l'incontournable, et je sens doute que là, il y a des efforts à faire dans chacune des églises et communautés. Ce sont des propos qui ne se limitent pas à une semaine, je suppose ? Ah non, tout à fait. Je suis personnellement très motivé par l'œcuménisme depuis longtemps, mais je crois que la semaine de prière peut être une occasion, du côté catholique déjà, d'encourager dans les paroisses à prendre au sérieux cette semaine. Il y a un livret qu'on peut suivre jour après jour dans les paroisses, les prières ou à domicile. Je crois qu'on n'ose peut-être pas assez proposer aux chrétiens à la fois de prendre conscience que c'est important d'être en communion et en même temps prier pour cette communion, s'intéresser aux autres communautés chrétiennes qui sont peut-être dans nos quartiers, avoir un autre regard sur les chrétiens des autres confessions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, que ce soit Proche-Orient, Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, le chrétien est comme provoqué, je crois, à se demander, mais est-ce que je me sens en communion avec eux ? Il y a peut-être un appel là. Et vous, personnellement, quel serait votre souhait pour la semaine d'unité ? Moi, je souhaiterais vraiment qu'à travers cette semaine de prière, il y ait une conscience plus vive dans le chef des responsables d'église, mais aussi des chrétiens de la base, qu'on n'est pas chrétien tout seul. Si on n'est pas soucieux de nos frères et sœurs au loin, quelque part, j'ai envie de dire, on n'est pas catholique. La notion de catholique, ce n'est pas simplement universelle, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une dimension de plénitude dans chaque communauté. Je ne suis pas vraiment catholique si je ne suis pas vraiment proche de mes frères et sœurs au loin, mais aussi, bien sûr, mes frères et sœurs protestants, anglicans, orthodoxes, qui sont ici à Bruxelles. Avoir le plaisir d'apprécier d'autres qui sont différents de moi, les chrétiens qui confessent leur foi dans le même Seigneur. Il y a toute une invitation, je crois, à redécouvrir qu'on peut être chrétien différemment. Et je ne dis pas du tout ça pour gommer mon identité catholique, quoiqu'il y a un trésor vraiment que je ne voudrais pas perdre. Mais je ne serais pas pleinement catholique si je ne suis pas en chemin avec les autres. Après ces quelques mots de l'abbé Philippe de Gant, pour nous rappeler le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la parole passe à présent au philosophe protestant Olivier Abel, que Charles Délé a rencontré pour nous à la faculté de théologie protestante de Paris. Olivier Abel, vous êtes président des archives de Paul Ricoeur. Vous êtes protestant, vous êtes professeur de philosophie à la faculté théologique protestante de Paris. Mais vous êtes d'abord un citoyen du monde, père de famille, trois enfants, je pense. Et ce monde que vous avez à habiter avec vos enfants et pour vos enfants, comment le voyez-vous aujourd'hui ? Quels sont les défis ? Ce qui se porte bien, c'est la catastrophe finale ? Non, la catastrophe finale, non. Ce n'est qu'un éboulement. Ce n'est qu'un éboulement, mais c'est un éboulement. Nous voyons l'éboulement d'un rêve de croissance indéfinie, l'éboulement d'un rêve de mondialisation, de rencontre des cultures faciles, etc. Nous avons devant nous énormément de travail, je dirais, pour accompagner cet éboulement. Donc les défis, j'en vois plusieurs. Je vois d'abord, la mondialisation porte avec elle un choc des cultures, un choc des civilisations qui est gigantesque, qui est absolument inédit. L'humanité n'avait jamais, on n'avait jamais circulé autant, on n'avait jamais brassé aussi vite autant de différences, de cultures, de mentalités, etc. Et c'est dangereux, cela, on parle de guerre de civilisation. Oui, oui, ça peut être perçu comme un choc. Un choc, mais mon idée, c'est que ce choc, c'est un choc déjà classique, c'est un choc d'inculture, c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on a peur de l'autre. Je pense que pour rencontrer autre que soi-même, il faut avoir un soi, un soi fort, un soi enraciné, un soi confiant en lui-même. Et que c'est ça qui nous manque le plus dans la rencontre des cultures aujourd'hui. Justement, la culture européenne et chrétienne notamment, n'est-elle pas un peu complexée, culpabilisée dans le monde d'aujourd'hui ? Oui, sans doute, certainement. Il faut qu'elle assume son passé, je dirais, dans toute son ampleur, c'est-à-dire l'ampleur de la violence. L'Europe a conquis le monde avec une impétuosité incroyable. Et je dirais, en même temps, c'est une entreprise extraordinaire, admirable. C'était d'ailleurs une Europe qui était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. On imagine mal l'Europe d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de nombre de naissances, c'est aussi une question d'équilibre des âges. On est certainement aujourd'hui une Europe, un continent vieillissant. Peut-être que d'ailleurs, nous ne sommes pas une bonne image du christianisme lui-même. Peut-être qu'il y a d'autres christianismes en train de pousser, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui ont un autre rapport au message chrétien, certainement. En même temps, il faut assumer de vieillir. Et je pense, c'est aussi un autre défi que nous avons. Comment est-ce que nous allons, nous, vieillissants, apporter aussi notre propre voie ? Comment est-ce que nous allons inventer quelque chose ? Je dirais, quelque chose de créatif, quelque chose d'inventif, alors que justement, nous sommes en train de nous rééquilibrer avec une moyenne d'âge à 40 ans. Et je pense que, faisant cela, nous apporterons aussi des solutions pour demain pour ces pays émergents qui vont avoir le même problème dans 20 ans eux-mêmes. Nous sommes quelque peu en avance sur les défis qu'ils devront rencontrer eux-mêmes. Exactement. C'est un problème collectif de l'humanité tout entière, je pense. Il y a aussi la planète qui, je continue cette image, qui vieillit elle-même, semble-t-il. Oui, alors c'est un autre défi énorme, les défis, je dirais, qu'on appelle écologiques, les déséquilibres, les pollutions, l'épuisement des ressources, des matières premières, le pétrole, qui est une matière tellement rare, tellement précise, dont on fait absolument n'importe quoi. Là aussi, je pense que les religions et les églises en tête ont un message fondamental à apporter, c'est qu'il nous faut absolument une conversion de nos vies, une conversion de nos images, de la vie bonne, de la vie accomplie. Et donc, je pense que seule une sorte de révolution, de bouleversement de l'imaginaire, et donc une sorte de bouleversement religieux, peut amener un rapide et massif bouleversement, conversion de nos vies, de nos manières de vivre, de nos habitudes. On peut changer de technique, mais changer d'habitude est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Il va falloir une telle conversion. Une conversion religieuse, puis-je dire, puisque d'une certaine façon, on a abandonné les religions classiques pour une certaine religion de la science et de la technique. Est-ce que je me trompe ? On peut dire qu'en même temps, c'est très bien, les sciences et les techniques ont énormément apporté, mais il faut savoir ce qu'on peut leur demander, ce qu'on peut attendre d'elles, et ce qu'on ne peut pas attendre d'elles. Et il ne faut pas attendre d'elles, justement, d'être des religions, c'est-à-dire de nous apporter le salut. C'est quoi ça, le salut ? Le salut, le sauvetage. Croire qu'il y aura toujours une solution technique à tous les problèmes, croire qu'une gnose, une science, un savoir pourrait nous sauver de tous les problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons regardé notre cinéma, nos bandes dessinées pour adolescents, nos mangas sont remplis de cette image que la planète est foutue, elle est perdue, fichue, que le monde est perdu, et qu'on va avoir une sorte d'arche de Noé scientifique qui va nous permettre une sorte d'exode extraplanétaire vers un nouveau monde dans lequel nous allons pouvoir nous installer. Je pense que c'est un rêve complet, quelque chose de très dangereux, parce que là derrière, il y a un thème proprement religieux qui est l'idée que le monde est mauvais. Et le christianisme, depuis le commencement, s'est battu contre cette idée que le monde est mauvais, que le monde est perdu, que le monde est abandonné. Non, il ne faut pas abandonner le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit dans lui ne perdait l'espoir, etc. Donc je pense qu'il nous faut nous tenir un rapport au monde, à ce monde-ci, à notre monde, qui soit un rapport responsable. Un peu de musique avant de retrouver la suite de cet entretien avec Olivier Abel. Tu peux compter sur moi, Louis Chédite et M. Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as un gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas de bagages magiques, docteur miracle, tout le cirque, mais si tu pars à la dérive, je serai là, quoi qu'il arrive. 520 des phares à l'enlève, une des promesses à la légère, même à l'éclaration d'amie, peut-être un peu d'amour aussi. Tu peux compter sur moi. 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 Quelle que soit la raison, ni pourquoi, ni comment, ni pour combien de temps, Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Si jamais tu cherches un refuge, Tu peux compter sur moi. Une place où personne ne te juge, Tu peux compter sur moi. Tu trouveras toujours chez moi, Tu peux compter sur moi. Un endroit qui ressemble à ça. Tu peux compter sur moi. Si un jour tu sens les besoins, Tu peux compter sur moi. Parler à quelqu'un, Tu peux compter sur moi. De mettre tes mots sur tes peurs, Tu peux compter sur moi. Si tu en as un gros sur le cœur, Tu peux compter sur moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, Tu peux compter sur moi. Des promesses à la légère, Tu peux compter sur moi. Mais ma déclaration d'amie, Tu peux compter sur moi. Peut-être un peu d'amour aussi. Retour à présent sur la deuxième partie de cet entretien avec le philosophe protestant Olivier Abel, qui partage ici sa vision sur la place du christianisme dans notre société actuelle. Le christianisme nous invite à aimer le monde. Mais paradoxe, le christianisme semble en retrait dans notre société. Autre paradoxe, on a l'impression qu'on est sorti de la religion, libre par rapport à la religion, et les médias mettent la religion tous les jours à la une. Comment vous situez-vous dans ce paradoxe ? Oui, je pense qu'on a exagéré la fin de la religion massivement. On a cru, justement, de la même manière qu'on a cru, on a eu un mythe du dépérissement de l'État, un mythe du dépérissement du capital dans le communisme. Il y a eu un mythe du dépérissement de la religion, de la fin de la religion. C'est complètement excessif. Je pense que, globalement, la religion a une fonction irremplaçable. Là, je ne parle pas de la foi. Je parle vraiment de la religion. Quelle est la différence entre la religion et la foi ? Je dirais que la religion est plutôt de l'ordre de la langue et que la foi, c'est une parole. Qu'est-ce que je dis ? Mais je ne peux pas parler s'il n'y a pas une langue qui est déjà là. Moi, j'ai grandi dans une religion où je rencontre une religion dans un autre pays où je vais. Si je vais vivre en Turquie, je vais rencontrer une autre religion que la mienne. Mais c'est comme une langue. Il faut que je l'apprenne. Il faut que je la déchiffre. C'est un phénomène de traduction, peut-être. Et la foi, c'est la confiance que j'ai, que la parole a un sens. Que ce que je dis a un sens et ce que l'autre dit aussi a un sens. Et qu'une conversation est possible. Je pense que c'est d'abord ça. La foi, c'est d'abord cette confiance dans la foi. Au sens, la confiance dans la parole. Aujourd'hui, nous manquons profondément de confiance en ce que nous disons, en ce que nous entendons. Et donc, la religion est importante face à ces défis, dites-vous ? Voilà, la religion est absolument capitale. Et je pense que le christianisme, contrairement à ce que l'on croit, il y a eu une grande vague d'ultra-christianisation de nos sociétés européennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était d'une très grande puissance. Jamais, peut-être, le christianisme n'avait été aussi loin. J'irai dans la militance. Regardez la jeunesse, la joque, la joque, dans le monde catholique, du côté... Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiantine chrétienne. Voilà, c'est ça. Excusez-moi de vous obliger à traduire. Pareil du côté protestant, ce qu'on appelait la fédée. Il y avait une génération entière qui était massivement impliquée. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de ressac, qu'il y a une sorte de retour, de retrait de cette grande vague. Qu'en même temps, l'Europe, qui a longtemps vécu sous la botte, il faut le dire, du christianisme, cherche un petit peu à secouer. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui va amener, ce repli du christianisme, va amener peut-être un retour d'un rapport à un christianisme, je dirais, plus équilibré, plus volontaire, plus libre peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, que ceux qui seront chrétiens demain le sauront librement, le sauront de manière peut-être plus... Voilà, on rend un rapport au christianisme peut-être plus délibéré. Donc vous êtes plein de confiance en l'avenir du christianisme. Quels sont ses atouts qui vous permettent d'être si confiant ? Eh bien, le christianisme, justement, a un rapport au monde, une théologie de l'incarnation qui donne un rapport au monde, un rapport à la chair beaucoup plus subtil. C'est ni le monde est bon, tout est gentil, etc. Non, il y a des choses à changer. Il y a une espérance, il y a une foi qui nous amène à changer. L'amour a changé le monde. Rien n'est fini, mais rien n'est parfait. Il y a encore des choses à changer. Et finalement, en espérance, nous attendons un monde autre, quand même. Ce monde n'est pas parfait. Et en même temps, ce monde n'est pas tout entier mauvais, etc. une matière enténébrée ou je ne sais quoi. Non, ce monde est aimé de Dieu. Donc déjà, théologiquement, il a de quoi. Et ensuite, je pense qu'il a culturellement de quoi, à condition que nous ayons une génération, maintenant, qui soit capable d'hériter. Et pour être capable d'hériter, pour être capable de recevoir, je dirais, le lec du passé, que nous laisse une histoire des christianismes multiples en Europe depuis 2000 ans et les derniers siècles et les dernières décennies en particulier, il faut des gens capables, je dirais, de l'assumer, et capables aussi, peut-être, de rompre avec. Je pense qu'il faut des gens capables de prendre des distances et de dire, ben voilà, finalement, moi, ce qui m'intéresse dans cet héritage, c'est ça et ça et ça. Là, voilà, des promesses qui n'ont pas encore été tenues, des possibilités qui sont encore, je dirais, à développer. Un rapport au futur, appuyé sur les promesses du passé qui n'ont pas encore été accomplies, on va dire. Donc, rouvrir dans le christianisme des possibilités, des promesses encore non accomplies. Un bel héritage, donc, et dynamique. Olivier Abel, vous êtes protestant, vous êtes donc, sous votre respect, minoritaire. La voie chrétienne est essentiellement catholique en Belgique, en France. Quelle est la note propre du protestantisme face à cette voie dominante ? Eh bien, peut-être apporter justement l'idée que nous sommes tous minoritaires, tour à tour, et que n'importe qui peut être minoritaire d'un temps et d'une part. Donc, il y a une pluralité, qu'on est parmi d'autres. Ce sens de la multiplicité et l'idée qu'on a besoin d'une sorte de correction mutuelle, on a besoin de la pluralité, on a besoin de la pluralité des voix. Moi, je suis persuadé, par exemple, qu'une tradition unique, entièrement rassemblée, deviendrait monstrueuse, qu'elle serait très très dangereuse. Donc, je crois profondément qu'on a besoin de cette correction mutuelle. En même temps, ces différences, cette multiplicité, elle n'a de sens que parce qu'on est ensemble. C'est ça que je dirais face à des églises trop minoritaires, trop sectaires, qui vont toujours, il y a certains protestantismes, qui exagèrent. On a besoin de différer ensemble. On est différent que parce qu'on est ensemble. Donc, il faut des institutions du rassemblement. Mais il faut qu'aucune de ces institutions du rassemblement ne prétende, je dirais, totaliser définitivement l'ensemble du christianisme. Se corriger mutuellement et dans le protestantisme, il y a des nouveaux venus. Les églises du réveil, les évangéliques, les pentecôtistes, en quoi est-ce qu'ils vouent et quoi est-ce qu'ils nous corrigent ? Ils correspondent à un psychisme de rescapés. Ce sont des gens qui sont des rescapés d'un monde perdu, d'un monde abîmé, d'un monde mis en danger économiquement, écologiquement, etc. Et je pense que le pentecôtisme, les évangéliques, poussent massivement au Congo ou au Mexique, ou au Nicaragua, en Amérique latine, dans les pays où il y a des énormes problèmes de survie. Ces gens-là nous apportent une psychologie et une vitalité de rescapés, on va dire. Mais nous, ce que nous avons à leur apporter, c'est la confiance de se réinstaller dans un monde durable, que ce monde-ci n'est pas un monde entièrement noir et que nous pouvons ensemble, je dirais, nous réinstaller dans un monde durable. Eux, ils nous apportent quoi ? Ils nous apportent cette vitalité de rescapés. Ils nous apportent ça, essentiellement. C'est ça que je trouve très fort. une inventivité, réinterpréter la vie à partir de la nudité, à partir de la pauvreté. Ils sont d'une extrême pauvreté. Nous, nous sommes très riches à côté d'eux. Et je dirais peut-être qu'il nous faut un partage des richesses, que nous, on apprenne à vivre à partir de moins de moyens, y compris de moins de moyens spirituels, moins de moyens traditionnels, moins de traditions. Et eux, peut-être apprendre aussi à se réinscrire. Nous avons, nous, à leur apporter la réinscription dans une fidélité qui dure, qui prend du temps, dans une histoire, qui relativise un peu. Peut-être qu'ils sont un petit peu présentistes. Ils croient trop qu'il n'y a que le présent. Il y a peut-être justement la foi et l'espérance prennent du temps. Elles viennent de loin. Elles ont du temps devant elles. Une tranquillité. Je pense qu'il nous faut, en ce sens-là, pour équilibrer les deux formules, recommencer, mais recommencer tranquillement. Parce qu'on est parmi d'autres, avec d'autres. Et que, voilà, on a le temps. Et il y a une autre voix qui se fait entendre aujourd'hui et qui semble clamer l'urgence d'être entendue. C'est la voix de l'islam. La différence est-elle trop forte à entendre ? Peut-être qu'il faut accepter parfois un peu de surdité. Peut-être que l'islam, aujourd'hui, dans la mondialisation, a besoin de se fermer les oreilles pour exister. Comme quelqu'un qui voudrait tenir son propre chant a besoin parfois dans une chorale d'un petit peu de se boucher les oreilles. C'est un petit peu la situation de nos cultures. Parfois, nos cultures ont besoin de se fermer pour pouvoir s'ouvrir. Je ne pense pas qu'on puisse opposer des cultures closes, fermées, sectaires et des cultures ouvertes. Je pense qu'il y a des moments et qu'il faut équilibrer l'un et l'autre et que certainement, face à l'islam, nous avons, nous, en même temps, à retrouver confiance en nous-mêmes. Il faut que nous ayons un soi. Et si nous avons vraiment un soi qui sait retrouver proprement notre voix, à ce moment-là, nous pourrons entendre la voix de l'autre et l'écouter et écouter ce qu'elle apporte. Olivier Abel, merci de nous avoir invités à la confiance, mais une confiance capable de dialoguer. Voilà qui conclut cette rencontre avec notre confrère Charles Delay et le philosophe français Olivier Abel. Cette émission a été réalisée et présentée par Manu Van Lier. Merci à Martine Mailleux, la coordination et Laurent Nellisen pour la technique. On se quitte avec Michael Jackson en duo avec Econ pour Hold My Hand. Bonne soirée et à dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501